... De vivre comme ça, tout près du mur, c'était quand même une vie triste. C'était la mélancolie au jour le jour, il ne se passait rien du tout. Et je remarquais que petit à petit, mon cerveau devenait un peu mou. Donc j'ai essayé de me délivrer de cette mélancolie douce et de faire quelque chose, c'est-à-dire de peindre le mur. C'était nécessaire de prendre son temps pour dire aux gens, voilà, je peins le mur parce que c'est devant chez moi. Et je n'essaye pas de rendre le mur beau, parce que c'est impossible de rendre le mur beau. Même si on peint des kilos et des kilos de peinture sur ce mur, le mur ne sera jamais beau. Quand même, le mur, c'était quand même pas une œuvre d'art, c'était une machine à tuer, qui a quand même tué 136 personnes. Et faire de la comparaison avec l'art dans la rue à Londres, où la plupart du temps, les gens peignent légalement pour un ou deux mois. Je crois que c'est deux catégories différentes. Mais c'est quand même bien d'avoir réussi maintenant à peindre légalement dans la rue. Ce n'est plus du graffiti, c'est du street art. Il y en a beaucoup, surtout dans ce quartier de Shoreditch, et c'est un peu une nécessité dans la cité.